La météo vous a été présentée par les intermarchés de votre région. La soirée électorale sur TV Sud Camargue 7 avec Christophe Ché qui compile les résultats et Thierry Procida, un des colistiers de Jean-Paul Fournier qui devrait nous rejoindre dans ce plateau dans un instant. Quelques résultats chez nos voisins éreltés avec Jean-Luc Messonnier qui l'emporte ce soir, le maire de Bayard, 56,66% dès le premier tour, malgré une opposition féroce. José Martinez pour le Parti Socialiste, 23,66% et l'UDI, 19,68%. Jean-Luc Messonnier gagne à nouveau et donc le maire sortant est réélu. Du côté de Castelnau-Lelaise, il y aura le quasi maire UMP de cette ville qui jouxte Montpellier. 48,99% il frôle l'élection au premier tour mais ce ne sera pas pour ce dimanche. Il faudra retourner voter la semaine prochaine. Et puis on va vous faire écouter tout de suite la déclaration de Christophe André. C'est des candidats sur Boker. Je vais vous redonner au préalable les résultats de Boker avec Julien Sanchez qui était avec nous sur le plateau il y a un instant. Pour le Front National à 33%, le maire sortant Jacques Bourbourson à 22%. Christophe André obtient 18% ce soir. Devant Valérie Arez, 12% des voix, le candidat pour la gauche, je perds toujours son nom. Claude Dubois. Claude Dubois, je vais y arriver à la fin de la soirée, je m'en excuse auprès de lui. 12% et puis c'est pas mal. Et on a entendu tout à l'heure Valérie Arez qui a annoncé qu'elle ralliait la candidature de Christophe André. On écoute cette fois Christophe André, c'est parti. C'est de 18% de voix potentielle à 30%. Donc ça me fait véritablement un bond important et qui me place maintenant en deuxième position derrière le Front National pour pouvoir remporter cette élection. Tous les espoirs sont permis. J'en appelle à tous ceux qui partagent mes valeurs. Je crois que j'ai mené une campagne propre, une campagne sur le programme, une campagne sur les engagements respectés, une campagne qui est respectable aussi par tous. Je pense qu'on peut tous se retrouver au deuxième tour. Derrière ma candidature, je m'engage à travailler avec tous et pour tous. Comment jugez-vous le score de M. Sanchez ? Le score de M. Sanchez, il est haut. Maintenant, il y a depuis une vingtaine, trentaine d'années, un tiers des broquerois, ça varie, entre 30 et 40%, qui votent Front National. Au deuxième tour, ça diminue un petit peu. Mais sur les élections nationales, il avait atteint encore des scores supérieurs. Je pense qu'il a fait son maximum de voix dès le premier tour. Mais ça veut dire qu'il y a quand même deux tiers des électeurs qui ne pensent pas que M. Sanchez puisse demain être le meilleur maire pour Boquer. Merci. Voilà pour la déclaration de Christophe André. On essaiera d'avoir également celle de Jacques Bourbousson. Bon, autre information, une commune importante du département du Gard, c'est celle d'Egmort, avec les résultats qui vont s'afficher tout de suite. Le maire sortant, c'est Cédric Bonato pour le Parti Socialiste. Il est devancé ce soir par Pierre Mauméjean, le candidat UMP-UDI. 35,84% pour ce dernier, contre 34,5% pour Cédric Bonato, qui pourra compter peut-être sur les réserves à gauche du côté de Didier Caire, 7,11%. Et en face de lui, Stéphane Pignon, 11,1%. Et Stéphane Pignon, qui n'est pas candidat Front National, qui s'est déclaré pour une droite forte, je précise. Et puis Isabelle Secrétan, soutenue-elle notamment par Didier Charpentier, qui est deuxième sur la liste, qui s'était présentée et qui avait notamment contribué à la victoire de Cédric Bonato dans une triangulaire, c'était en 2008. Donc Didier Charpentier, derrière Isabelle Secrétan, sont à 11,44%. Ça promet des négociations compliquées à droite du côté d'Egmort. Christophe ? Des résultats définitifs, Pierre-Paul, concernant la commune d'Alesse. Sans vous donner, il y a déjà quelques minutes de cela, un début de direct, la réélection confirmée dès le premier tour de Max Roustan, avec le score définitif de 54,14% des suffrages exprimés. Réélection du maire d'Alesse, Max Roustan, qui devance. Le candidat du Front de Gauche, Jean-Michel Sciau, avec 16,77%. Troisième place pour le candidat socialiste, soutenu également par les communistes et les écologistes, Benjamin Matteo, avec 12,29% des suffrages. La candidate du Front National, Nathalie Chalier, obtient 11,99% des suffrages. Enfin, Brahim Haber, candidat d'Ivergauche, obtient finalement 4,81% des suffrages. Ce qui veut dire Pierre-Paul, que ce candidat ne pourra pas rentrer au conseil municipal, puisqu'il est en dessous de la barre des 5%. Et puis, on va vous afficher vos verts. Avant cela, un mot sur Paris. Paris qui devrait rester à gauche, le parti socialiste bien placé pour conserver la capitale avec sa tête de liste Anne Hidalgo. Alors, même que du côté de Marseille, c'est Jean-Claude Godin qui semble bien placé pour conserver sa mairie. Le Front National arriverait même deuxième devant Patrick Menucci. Évidemment, le décompte là-bas est très compliqué. Les bureaux ont fermé à 20h. On vote par secteur. Mais les tendances semblent claires ce soir à Marseille. On va vous afficher vos verts avec ce combat à 3. Rappelez-vous, on les avait eus sur ce plateau en débat. Jean Donat, pour le parti socialiste, arrive ce soir en tête avec 37,84% des voix. Devant le candidat Rassemblement Bleu Marine, Jean-Louis Maisonnet, 32,6% des voix. Et devant le maire sortant Gérard Gaillot, 29,55% des voix. En 2008, ce dernier avait réussi à inverser une tendance très difficile au premier tour et à battre Jean Donat de quelques voix. Je crois que c'était 14 voix. Je ne veux pas dire de bêtises, mais enfin, c'était dans ces eaux-là. Le défi semble beaucoup plus difficile à relever cette année pour Gérard Gaillot, le maire sortant dominé ce soir. À la fois par son concurrent habituel, j'ai envie de dire, Jean Donat, mais également par le candidat du Front National. En 2008, le candidat Bleu Marine, Front National, n'avait pas réussi à se maintenir au deuxième tour. Voilà l'impact du Front National sur le sud du département du Gard. Christophe. On a d'autres résultats dont on peut vous donner un petit bouquet. On parlait tout à l'heure de la réélection du maire de Vergès, René Balana. On va rester dans le même secteur sur la commune de Mus avec les résultats du premier tour et la victoire de la liste défendue par la candidature UMP Vivette Lopez, qui obtient 67% des suffrages et qui l'emporte devant la liste de Patrick Bénézet, qui obtient pour sa part 32,9% des suffrages. Sur la commune de Moussac, la victoire revient ce soir à la liste défendue par Frédéric Salle Lagarde avec 58,4% et il bat donc la maire sortante, Madame Marie Laurent, qui obtient 41,6% des suffrages. Donc la défaite pour la maire sortante de Moussac, Marie Laurent, le nouveau maire et Frédéric Salle Lagarde. On va faire un tour du côté de Saint-Gilles avec cette agitation dans les rues, avec des interpellations de jeunes qui ne sont pas contents apparemment des résultats des élections. On découvre ces images tournées par Olivier Michel. C'était il y a quelques minutes. C'est parti. Je tiens à le rappeler aux Français. Les Maghribains, avant tout, ils ont participé à la libération de la France. Elle a toujours participé. Mais nos parents sont venus dans les années 80. Ils ont travaillé cette France. Et on est fiers. Moi, je suis fiers de mon père. Le Front National qui, évidemment, visiblement, se fait interpeller par un habitant de Saint-Gilles. Une ambiance assez tendue depuis le début de cette journée électorale à Saint-Gilles, dans le Gard, où je vous le rappelle, Gilbert Collard est arrivé largement en tête candidat du Front National. Voilà, Olivier Roirant depuis notre plateau de Montpellier en duplex avec Olivier Michel, qui est pour sa part à Saint-Gilles. On va, nous, vous donner d'autres résultats ce soir, Christophe. C'est à vous. Oui, d'autres résultats avec peut-être un rappel concernant la commune de Générax. C'est sur le Gard avec la réélection de Frédéric Touzelier avec 63,3% des suffrages. Et la seconde place pour son opposant, Henri Rocher, une liste qui obtient 36,7% des voix. On le sait, la réélection est également sur Garon, dans les Dalmas. Sur la commune de Manduelle, on peut rappeler les résultats avec la première place ce soir pour Jean-Jacques Granat, avec 42,7% des suffrages. La liste défendue par Gérard Rival, candidat d'hiver gauche, est à 29,3% des suffrages. Enfin, l'UMP Jean-François Tixier obtient 28% des voix. Et on va afficher les résultats de Pont-Saint-Esprit. On va aller chercher nos invités également. Regardez Pont-Saint-Esprit avec le maire sortant Roger Castillon qui arrive en tête. 41,39% des suffrages devant Gilbert Baumé, l'ancien maire. Je vous rappelle, Gilbert Baumé qui avait quitté sa mairie, c'était en 2010, 2011, pardon, après avoir été resté à son siège pendant 40 ans depuis 1971. Et voilà, Gilbert Baumé qui ce soir est à 23%. On va juste dérouler le tableau. On va revenir sur ce tableau de Pont-Saint-Esprit avec donc les autres candidats. Valère Ségal, divers droite, 12,24%. Le Front National qui fait un gros score quand même. Christiane Gondart, 19,19%. Et Louis Esparza, autre concurrent ancien de Gilbert Baumé avec 3,7%. Le deuxième tour va être compliqué pour les uns et les autres même si Roger Castillon arrive largement en tête ce soir. Et Thierry Procida va nous rejoindre sur ce plateau pour commenter le score notamment, bien sûr, de la liste dont il fait partie, celle de Jean-Paul Fournier. Des résultats sur Galargue-le-Montieux avec la première place ce soir pour Freddy Serda, crédité de 48,36% des suffrages exprimés. Il devance nettement le maire sortant René Pourrault qui obtient pour sa part 27,47% des voix. Troisième place pour le candidat UDI Eric Astrology avec 24,18% des suffrages. Résultat Galargue-le-Montieux. Freddy Serda, novice en politique qui pourtant fait un très gros score et qui frôle l'élection au premier tour face au maire sortant René Pourrault. Alors on va se renseigner, mais je ne sais pas depuis combien de temps René Pourrault, t'es maire de Galargue, peut-être Thierry Procida. Bonsoir, vous avez ça en mémoire, non ? Bonsoir Pierre-Paul Castelli, bonsoir M. Jechet. Écoutez, très heureux déjà d'être sur votre plateau. Écoutez, je suis très heureux du résultat que vous venez d'annoncer, notamment Freddy Serda qui est un ami, qui est quelqu'un de dynamique, on le sait notamment par le biais de son entreprise. Directeur de la Tria. Directeur de la Tria, son entreprise. Ça fait partie des figures nîmoises. Tout à fait, donc ça ne m'étonne pas de son résultat. En ce qui concerne Pourrault, ça fait maintenant plusieurs mandats qu'il était à la tête de ce village. Trois mandats, apparemment. Et voilà, trois mandats. Alors, Thierry Procida, on ne va pas s'éterniser sur Galargue-le-Montieux. On parle de Nîmes avec ses résultats partiels qui vont s'afficher. Peut-être que vous allez pouvoir les corriger avec les dernières informations. Le sénateur-maire sortant 37,76%, presque 38% des suffrages. Et la surprise, c'est la deuxième plage du Front National. Alors, pas forcément la surprise pour tous. Mais rappelez-vous qu'en 2008, le Front National n'avait pas atteint les 10%. Yoann Gillet, candidat méconnu en tout cas. Nouveau candidat néonimois, 21,34%. Et puis, du côté de la gauche, Françoise Dumas, autour de 14, 15%, qui devance le PCF, le Front gauche, s'il va être faillé, 11,5%. Et Jean-Paul Bourré, qui ne pourrait pas se maintenir au deuxième tour, mais qui peut participer à une liste d'union à gauche. Votre commentaire, Thierry Procida. Eh bien, écoutez, tout d'abord, c'est un très bon résultat pour nous. Bien entendu, rien n'est gagné si vous faites l'analyse des différents chiffres. Donc, nous devons, c'est clair, rester mobilisés pour le second tour. Donc, c'est vrai qu'il y a une véritable dynamique d'union qui s'est opérée entre l'UMP et l'UDI, qui a permis de nous placer largement en tête de ce scrutin. Donc, c'est un premier pas pour que notre ville, aujourd'hui, garde le cap d'une gestion saine et ambitieuse. Il nous reste maintenant une dernière marche lors du prochain tour, qui sera donc dimanche prochain. Et nous demandons, Pierre-Paul Castelli, au Nîmois de rester mobilisés pour ne pas laisser la clé aux socialistes. Parce que c'est clair, il va y avoir un second tour entre, bien entendu, le Front national sera présent, mais un second tour entre la droite et la gauche. Alors, est-ce que vous estimez ce soir, Thierry Prosida, que vous avez suffisamment de réserves pour affronter ce deuxième tour ? On a eu tout à l'heure Jean-Louis Volbert, alors qu'il fait un petit peu plus de 1% des voix, mais qui n'appelle certainement pas à voter pour Jean-Paul Fournier. On attend la réaction de l'autre « petitiste », entre guillemets, celle d'Éric Firoud, autour de 3% des voix. Où est-ce que vous allez chercher des réserves pour aller au-delà des 38% dont vous êtes crédité ce soir ? Alors, premièrement, il y a une dynamique. Arriver premier, c'est une chose très, très importante. Nous pouvons noter, notamment en regardant les chiffres, que nous arrivons avec plus de 23% d'avance sur Françoise Dumas. Et si on regarde les chiffres du premier tour, nous sommes à 37,2, comme vous venez de l'annoncer tout à l'heure. Et si on fait le total des trois gauches, Jean-Paul Bourret, Sylvette Fayet-Francou et Françoise Dumas, ils arrivent à environ 36%. Donc, ils arrivent à mettre deux points de nous. Donc, déjà, on a un avantage sur eux. Et vous savez bien qu'en politique, il n'y a pas forcément des additions au second tour, connaissant très bien les trois listes, notamment les protagonistes des trois listes, qui ne s'entendront certainement pas au second tour, parce que je ne vois pas Fayet-Francou et Jean-Paul Bourret cautionner la politique aujourd'hui de François Hollande, qui en permanence a un reniement sur toutes les propositions qu'il a faites, et notamment baisse du pouvoir d'achat, augmentation du chômage, matraquage fiscal, gel des retraites, et l'axisme au niveau de la sécurité. Vous avez atteint de vos arguments, l'argument national ? Mais bien entendu, aujourd'hui, je fais le pendant, bien entendu, au niveau national, comme je peux le faire au niveau régional, au niveau départemental, je suis bien placé, puisque je suis conseiller général. Aujourd'hui, c'est la même chose, tant au niveau national qu'au niveau départemental, matraquage fiscal, augmentation au niveau du département du droit des mutations, augmentation également de la taxe de séjour, quand on sait que le tourisme aujourd'hui est quelque chose d'important dans ce département, on augmente de 10% la taxe de séjour. Donc, je fais le pendant au niveau national, je fais le pendant au niveau départemental, et bien entendu, si Françoise Dumas l'emporte dimanche prochain, ça va être la même politique, la même gestion. Aujourd'hui, on ne veut pas de ça, je crois que les Nîmois l'ont clairement montré aujourd'hui, comme dans d'autres villes ou d'autres villages de ce département. Comment vous expliquez le score de Johan Gillet, du Front National ? Il va nous rejoindre dans un instant sur ce plateau. Nous, aujourd'hui, nous conservons le score que nous avons fait en 2008, et aujourd'hui, il y a une perte sèche des voix de gauche, et je crois que les gens de gauche, aujourd'hui, sont exaspérés, ont pensé qu'ils n'allaient pas se mobiliser, et finalement, la mobilisation est la même, voire plus importante à la limite que 2008. Donc, il y a certaines personnes qui se sont fait plaisir en votant au Front National, et ce sont peut-être des gens qui voulaient peut-être s'abstenir, et ont fait une démarche un peu particulière. On va vous donner un résultat. On regarde avec nous, on a Johan Gillet, le candidat du Front National, qui devrait nous rejoindre. Vous pourrez, comme ça, échanger. Christophe, chez d'autres résultats, notamment du côté de Duchaud ? Oui, on a les résultats du Chaud, mais on a une réélection ce soir dès le premier tour, c'est sur la commune d'Uzès, avec la réélection de Jean-Luc Chapon, avec 51,6% des suffrages exprimés. Le maire sortant, qui est donc réélu dès ce soir, dès le premier tour, devant la liste de Caroline Cepé, qui obtient 19,9% des suffrages. Troisième place pour la liste de Jérôme Morin, avec 16,65%. Quatrième pour la liste de Jourdain Martial, 7,46%. Et enfin, ferme la marche, la liste de Christelle Jiménez, avec 4,4% des voix. Donc réélection du maire sortant à Uzès, Jean-Luc Chapon. Ce sera son sixième mandat, Jean-Luc Chapon, du côté d'Uzès. Voilà, ça c'est une performance, en tout cas. Il n'y en a pas beaucoup en France qui vont engager leur sixième mandat. Son premier mandat, il l'a commencé en 1983. Rappelez-vous, à Nîmes, c'était la première élection de Jean Bousquet. Vous n'aviez pas le droit de vote encore. Non, j'avais que 14 ans. Pardon. Autre réélection dès le premier tour, si au niveau national ça vient de tomber, ce sont des estimations encore. Mais en tout cas, on annonce à Bordeaux la réélection dès le premier tour d'Alain Juppé. Réélection dès le premier tour d'Alain Juppé. Il y a quand même des surprises, plus largement, sur les résultats du Gard avec cette... Alors, je n'ose pas dire poussée du Front National dans le sud du département, mais en tout cas, résultats conformes aux résultats nationaux, c'est-à-dire en 2012 avec Marine Le Pen et les différents. Et Johan Gillet va nous rejoindre. Il pourra écouter la question et votre réponse. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry Procida ? Écoutez, moi qui suis un homme de proximité, de terrain, j'entends un petit peu l'exaspération des gens. Et ce n'est pas une surprise de voir ce résultat-là. Mais bon, après, nous, nous restons sur le même score, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un score de 37-38% qui reste énorme. Et on a mis 25 points devant la gauche. Donc je crois qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut rester mobilisé. Et nous allons, bien entendu, appeler nos électeurs à garder le cap pour ce second tour. Johan Gillet, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Nous avions Julien Sanchez il y a un instant qui était, lui, satisfait plutôt de votre score. J'ose dire que vous êtes un néo-nimois, pour me confirmer. Et pourtant, face à des gens qui sont là depuis des décennies, vous êtes ce soir à plus de 21%. C'est ça, vous confirmez ? C'est ça, je vous confirme. Plus de 21% des suffrages. Vous comptez faire quoi pour le deuxième tour ? Vous espérez faire encore mieux ? Aller chercher la victoire, ça semble difficile. Non, non, on va aller chercher la victoire. Mais je tiens à dire d'abord que je suis très satisfait parce que nous avons triplé notre score des municipales de 2008. Et oui, en effet, nous allons aller chercher la victoire au deuxième tour. Et j'en suis assez convaincu parce que Jean-Paul Fournier a fait le plein de voix au premier tour. Nous, nous avons encore une énorme marge et beaucoup de réserves à aller chercher pour ce second tour. On va aller chercher notamment les abstentionnistes, qui sont très, très nombreux. On va aller chercher aussi les déçus de la droite et de la gauche qui vont nous rejoindre pour, si vous voulez, une sorte de rassemblement de tous ceux qui ne cautionnent pas la politique de Jean-Paul Fournier depuis 13 ans. Voilà, il ne faut pas oublier le bilan de ce premier tour. C'est que d'une part, le Front National est très fort et a énormément évolué. Et c'est également que deux tiers des Nîmois rejettent la politique de Jean-Paul Fournier. Alors, deux tiers des Nîmois peut-être rejettent la politique. En même temps, Jean-Paul Fournier fait le même score qu'en 2008 au premier tour. Voilà, excusez-moi, M. Gillet, de rebondir sur ce que vous dites, parce que là, vous êtes loin de la vérité. En 2008, nous avons fait 39. Aujourd'hui, nous faisons 37,5. Donc, nous faisons le score quasi égal de 2008. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a aucun rejet de notre politique. Bien au contraire. Alors, oui, il y a un rejet de la politique nationale, notamment de François Hollande. Il y a un rejet de la gauche, oui. Mais vous ne pourriez pas dire aujourd'hui qu'il y a un rejet de Jean-Paul Fournier. Ou alors, on aurait gagné au premier tour. Donc, soyez un petit peu réalistes. Et dites les choses, dites la vérité. Ça ne sert à rien. Le nombre de voix, il faut regarder. Le nombre de voix a fortement diminué. Attendez, c'est faux, puisque la participation est la même, voire plus. Et nous faisons 37,6 contre 39,7 en 2008. Le nombre de voix a diminué, c'est bien ce que je dis. Le nombre de voix a diminué. Très bien, on n'a pas les mêmes chiffres. Et quand vous me dites que vous avez des réserves de voix, excusez-moi, mais non, je pense que vous allez perdre des voix au second tour. Et nous, nous allons gagner, parce qu'aujourd'hui, on a quelques pourcentages. Notamment, les abstentionnistes sont, bien entendu, chez nous. Vous savez très bien que les gens qui votent pour vous se mobilisent dès le premier tour. Et aujourd'hui, vous êtes à fond des voix. Et bien entendu, vous savez très bien que ça va se jouer entre nous et Françoise Dumas au second tour. Et que, bien entendu, vous allez perdre un petit peu de voix. Et c'est normal. C'est un peu comme tous les... Non, loin de là. Moi, je tiens à rappeler que ces deux dernières années, nous avons connu des élections partielles assez nombreuses en France dans lesquelles nous avons systématiquement augmenté notre pourcentage au second tour. Et c'est ce que nous allons faire ici à Nîmes. Et clairement, nous allons aller chercher ces abstentionnistes qui sont très, très nombreux quand même. L'abstention à Nîmes est même très inquiétante et prouve qu'il y a un désaveu total des politiques. Et voilà. Et puis, nous allons aussi aller voir les électeurs de gauche qui sont déçus et qui ne se retrouveront pas dans la tambouille politique de la gauche, ni ceux qui ne se retrouvent plus dans la tambouille politique de la droite. Et nous allons aller continuer d'expliquer aux électeurs de droite combien Jean-Paul Fournier a une politique, finalement, de gauche, combien il a escroqué ses électeurs. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Pas vous dire ce genre de choses. Quand on finance le culte musulman et qu'on se dit de droite, on ment à ses électeurs. C'est ce que fait Jean-Paul Fournier. Monsieur Gillet, honnêtement, vous faites de la politique nationale. Ici, nous sommes à Nîmes. Non, non, Jean-Paul Fournier finance le culte musulman indirectement par sa politique, en faisant tout un tas de cadeaux. Arrêtez, arrêtez. C'est pas du national, ça c'est du local. Écoutez, écoutez, nous avons en face de nous... Quand il vend un terrain et un bâtiment à 191 euros le mètre carré pour en faire une mosquée, quand il loue des parcelles de terrain appartenant à la ville à 13 centimes le mètre carré, pour une idée, c'est du local. Écoutez, alors, écoutez, c'est un petit peu scandaleux ce que vous dites. Ne mélangez pas tout. Vous avez le discours national du Front National. Vous savez très bien que vous n'avez aucun projet pour cette ville de Nîmes, que vous ne connaissez pas du tout, puisque déjà vous êtes breton. Alors, je sais très bien de s'engager en politique. Vous avez 26 ans. Vous n'avez pas, bien entendu, l'expérience politique, tant au niveau du urbanisme, tant au niveau du géant finance, tant au niveau de la fiscalité, tant au niveau de la connaissance de la ville. Je crois qu'il faut vraiment aimer sa ville. Par exemple, Jean-Paul Fournier, ni moi, je suis, ni moi, vous ne l'êtes pas. Alors, c'est bien de s'engager en politique. Je tire mon chapeau. Vous avez 26 ans. Vous investissez en politique. Et je tire mon chapeau. 26 ou 27, peu importe. Donc, aujourd'hui, Nîmes a été cité en exemple. Tout à l'heure, vous parliez d'abstention. Nîmes a été cité en exemple au niveau de TF1, au niveau de BFM TV, pour sa forte mobilisation, notamment au niveau de cette élection. Donc, ne vous parlez pas d'abstention sur cette ville de Nîmes. Je crois qu'on a fait un résultat plus que... Et Nîmes a été également cité en exemple par TF1 pour son taux d'insécurité criant. Voilà. Mais bien entendu. Vu à la politique de Jean-Paul Fournier, voilà. Avec 252 caméras vidéo-surveillance, avec 150 policiers de plus. Ah oui ? Et encore ça, encore demain. C'est encore plus inquiétant. Beaucoup de moyens et pas de résultats. C'est très inquiétant. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Mme Taubira, on arrête la police, on fait un travail remarquable. J'ai reçu il n'y a pas longtemps les syndicats de police qui faisaient un travail remarquable. Et quand, in fine, on dit... Mme Taubira dit, écoutez, il ne faut pas mettre les gens en prison parce que ça ne sert à rien. Il faut les laisser dans leur quartier. Et c'est là qu'ils vont se refaire une santé. Ça, c'est scandaleux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Mais c'est vous qui revenez à la politique nationale. Sur la politique nationale de la gauche, on est d'accord. C'est pour ça que vous ne faisiez pas mieux, d'ailleurs, au gouvernement. C'est pour ça que vous avez des résultats 252 caméras, 716 arrestations cette année. Et les forces de police ont augmenté de 50 policiers de plus sur la ville de Nîmes et 50 de plus sur la ville de Nîmes. Et oui, mais si on augmente les moyens de la police municipale, mais qu'on ne leur donne pas des missions très claires, moi, ils sont très nombreux à venir me voir et à se plaindre. Vous achetez la paix sociale, clairement. Jean-Paul Fournier achète la paix sociale. Ça, on a l'impression que c'est les nouveaux éléments de langage du Front National. C'est pas un nouvel élément de langage, moi, si vous voulez... Il achète la paix sociale. Je vous répète ce que me disent les politiques... Ce que me disent les policiers, pardon, au quotidien. Les policiers viennent me voir très nombreux dans ma permanence pour me dire qu'on en a marre parce qu'on nous demande de fermer les yeux sur tout un tas de choses pour acheter la paix sociale. Parce que, clairement, Jean-Paul Fournier préfère aller chercher un électorat... Un électorat dans les cités parce qu'il voulait essayer de s'assurer... Mais c'est pas tout. Vous savez que la police fait son travail. Vous êtes en train de critiquer la police. Pas du tout. La police fait son travail. Je critique les missions. C'est pas suivi de la justice. Aujourd'hui, c'est la justice qui ne fait son travail. La police... Si vous avez reçu les policiers comme je les ai reçus et comme Richard Thibérénet les a reçus et comme Jean-Paul Fournier les a reçus, je crois qu'aujourd'hui, ils font un travail remarquable. Mais malheureusement, c'est pas suivi de la justice. Ne mélangezons pas tout. Mais le travail de la police est remarquable. On est entièrement d'accord. Sauf que... Votre rivale probable au deuxième tour, Françoise Dumas, elle est au micro de Patrick Mallet. On l'écoute. Écoutez, moi je trouve que déjà, c'est la première des bonnes nouvelles. C'est que le Parti Socialiste, pour la première fois, je dirais, de son histoire, est la première force de l'ensemble de la gauche. Donc ça, c'est quand même déjà très important. Et deuxièmement, je crois qu'au regard de la situation du PS national, du contexte, etc., et quand on voit la progression à droite d'un certain nombre d'autres villes, on voit bien qu'il y a un rejet massif de la situation politique de Nîmes, qu'il y a un rejet massif de la politique qui est menée par Jean-Paul Fournier, et que l'ensemble des personnes qui ont voulu le rejeter l'ont fait d'une manière parfois très violente, en faisant tripler le score du Front National, notamment. Donc on arrive vraiment à une situation de rejet. Et c'est cette situation, je crois que je représente l'alternative crédible et possible de l'ensemble des forces de progrès et d'opposition à Jean-Paul Fournier, maintenant et ce soir. Quelle va être la stratégie cette semaine jusqu'au scrutin de l'image prochaine ? La stratégie, ça va être dès demain matin, bien évidemment, travailler avec l'ensemble des forces en présence pour pouvoir bâtir une opposition crédible et qui pourra agréger l'ensemble des électeurs Nîmois pour faire partir Jean-Paul Fournier de sa situation de maire. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est possible ? Ah oui, moi, j'en suis absolument persuadée. J'en suis absolument persuadée. Il y a visiblement trop une situation de rejet, alors que le contexte n'est pas totalement favorable. On voit bien quand même que ça n'a pas profité du tout à Jean-Paul Fournier. C'est hallucinant quand même, parce que Françoise Dumas tient exactement le même discours que Yohan Gillet. Voilà, écoutez, on fait le même score qu'en 2008 et c'est un résultat extraordinaire. Et alors que Françoise Dumas se dit avoir fait un bon résultat alors qu'elle fait 14% députée en place. Elle fait 14% sur la ville alors qu'elle en avait fait 35 il y a de cela moins de deux ans. et elle dit qu'aujourd'hui, la politique de Jean-Paul Fournier est rejetée. 39 en 2008, le même score en 2014. Françoise Dumas, 2012, plus de 40%. Aujourd'hui, deux ans après, elle fait 14%. Mais c'est scandaleux de tenir un tel discours. Et quand elle vous dit que les forces de gauche vont se rassembler, mais attendez, mais moi, qu'il est aujourd'hui, qu'il est côtoie quasiment au quotidien, si vous savez ce qu'ils se disent entre eux, comment aujourd'hui, du front de gauche, comment des gens de l'équipe de Jean-Paul Bourré vont cautionner... Alors justement, on va écouter Jean-Paul Bourré tout de suite, si vous voulez, comme ça, vous aurez une réponse immédiate à vos interrogations. Je crois qu'on a l'interview de Jean-Paul Bourré, là aussi recueillie par Patrick Mallet. C'est parti. Jean-Paul, satisfaction ou déception ce soir ? Ah ben, satisfaction, parce qu'on partait de rien. Donc on aurait pu faire comme d'autres listes, pas réussir du tout à exister. Là, moi, ce que je souhaite d'abord, c'est, comme je viens de le faire, remercier l'immense engagement dans notre association, mais aussi, je note que quand la jeunesse s'engage, eh bien, elle fait des prouesses, puisque dans les secteurs, précisément, comme à Pisse-Vin-Val-de-Gour, où la jeunesse, avec Marine et d'autres, se sont engagés, Rachid et bien d'autres, eh bien, on fait des scores qui dépassent nos espérances. Évidemment, on est en apprentissage. Évidemment, cette volonté de mettre en œuvre une nouvelle politique a encore, sans doute, beaucoup de chemin devant elle, parce qu'on est affronté à des logiques de parti. Mais en même temps, je fais observer que, dans les 15%, tout le monde s'y retrouve, puisque le Parti Socialiste fait 14%, le Front de Gauche, 12%, nous, autour de 10%. Vous savez, l'écart est très faible, surtout quand on sait que nous, nous n'avions ni ministre, ni président, ni grand leader nationaux pour venir nous soutenir, et que nous l'avons fait qu'avec les adhérents de TPNA et toutes les personnes qui nous ont rejoints, et qu'il convient bien de remercier ce soir. C'est la première des choses que nous faisons. Ensuite, évidemment, nous observons la situation. Elle n'est pas désespérée, loin s'en faut pour l'ensemble des forces alternatives à Jean-Paul Fournier aujourd'hui. Je note un très gros score qui nous inquiète du Front National, parce que ça montre qu'il y a beaucoup, beaucoup à progresser dans la volonté de faire participer les gens d'une autre manière que dans des discours de haine. Je note aussi qu'il y a quand même 45% de gens qui ne sont toujours pas venus voter à Nîmes, et que si demain, au deuxième tour, on veut créer les conditions d'une victoire, alors il faudra intéresser les gens, non pas par une distribution de places sur une liste, mais en les attirant sur la volonté de mettre en œuvre un projet qui leur permette de trouver de l'espoir pour Nîmes, son économie, créer des emplois, comme nous l'avons proposé avec notre projet que nous avions travaillé pendant trois ans. Ce projet est réellement à disposition de toutes les forces de gauche de progrès démocratique qui veulent gagner à Nîmes dimanche prochain. Bon, allez ! 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 On sentait un tout petit peu pour en savoir plus sur sa position pour le deuxième tour, on l'avait compris, on découvre des résultats partiels de Nîmes mais actuelles idées mises à jour avec, dans un instant, pardon, il faut le temps qu'il le charge, avec Jean-Paul Boré qui serait à 9,28% Christophe... C'est un petit peu moins que sur nos premières estimations. C'est un petit peu moins que tout à l'heure, c'est un petit peu moins également pour Elisabeth Pascal à 0,78%, c'est un petit peu moins pour Jean-Paul Fournier à 37,27%, c'est un petit peu plus pour UNJD à 21,97%, donc pratiquement 22%, et c'est stable pour Françoise Dumas à 14,63%, voilà, vous avez les scores qui s'affichent, et également pour Sylvette Fayet à 11,92%, Eric Ferrou d'Estable, pour l'instant, 2,84%. Voilà, messieurs, pour les derniers chiffres que l'on peut vous donner à 21h43 sur Nîmes. Et d'autres résultats complets, c'est les chiffres définitifs de Bocaire. La première place pour le candidat et la liste du Front National, Julien Sanchez à 32,84% des suffrages exprimés. Deuxième place pour le maire sortant, Jacques Bourbousson à 22,43% des voix. Enfin, Christophe André prend la troisième place avec 18,17% des suffrages. Et Denis Roche, le maire de Calvisson, est largement devancé ce soir au premier tour par André Sosède, 44,37% pour André Sosède, contre 23% pratiquement pour Denis Roche, 22,28% pour Jean-Philippe Pascal et 10,38% pour Cédric Cadoreille. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je sais que vous allez continuer vos débats tout au long de la semaine. Et nous, on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada